Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'ombre, mais plus précisément de ces démons intérieurs qu'on peut retrouver aussi sous forme matérialisée d'entités, donc des entités astrales. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des concepts compliqués, dans des mots compliqués, je vais vous partager un petit peu mon expérience de vie par rapport à ça, je vais vous partager aussi ce qui m'a permis de reprendre fortement ma puissance, c'est-à-dire aussi de ne plus rencontrer ces expériences-là, de ne plus me faire attaquer. En tout cas, je touche du bois, mais je crois qu'il y a une conviction en moi qui me dit que c'est bon, c'est fini, ou en tout cas même si je suis retestée de nouveau, je ne ferai plus face de la même façon, je serai sûre de moi et de mes outils, de ma force intérieure pour pouvoir justement me positionner fortement face à ces attaques astrales. Je vais vous situer un petit peu le contexte et j'aimerais bien aussi que, si vous y arrivez, de pouvoir faire un parallèle avec toutes nos ombres, toutes nos ombres intérieures qui peuvent se matérialiser, voilà, et prendre n'importe quelle forme, d'accord ? Ce sont des formes qui vont venir nous parler, ce sont des formes qui vont venir nous aider en quelque sorte. C'est jamais, au final, c'est jamais contre nous, c'est toujours pour nous permettre de nous positionner, de nous infirmer, de retrouver notre puissance, de retrouver notre pouvoir créateur, notre puissance de création. Donc, je vais vous situer un petit peu le contexte dans lequel j'ai évolué, mes expériences aussi, par rapport à ça, par rapport aux attaques des entités astrales. Donc, il y a une partie de ma famille qui est d'origine congolaise. Donc, on a aussi, dans notre famille, grandi à travers toutes ces croyances. Il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites dans cette volonté de protection. Donc, par exemple, mon grand-père, il était mercenaire, il a vécu pas mal d'années en Afrique, c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère maternelle. Et avant de la rencontrer, enfin, voilà, il a voulu se protéger. Voilà, donc, il y a eu des relations comme ça, une création avec un sorcier. Donc, c'est aussi un champ d'expérience lié à toute la culture ésotérique, et peut-être spirituelle aussi, liée à l'Afrique. Je vous raconte juste, voilà, ce qui s'est passé, un petit peu dans les détails, et comment tout s'en dessuivit, toutes les conséquences. Voilà, je ne me suis jamais vraiment intéressée à la culture ésotérique de l'Afrique. Et, voilà, peut-être plus tard. Et donc, il y a eu énormément de croyances, donc, d'office, on croyait aux entités, on croyait aux défunts, on croyait à la vie après la mort, on croyait aux démons, on croyait aux mâles, aux esprits malsains, négatifs, voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans la famille. Donc, il y a eu aussi beaucoup de volonté de protection, et trois membres de ma famille ont pratiqué le Ouija. Il y a une bouche qui passe. Ces trois personnes-là, est-ce qu'il y a un lien direct ou pas ? Vous voyez la bouche qui passe ? Est-ce qu'il y a un lien direct ou pas ? Elles sont décédées. Dans des circonstances fort tragiques. Ce n'étaient pas des morts naturelles. Il y a eu un suicide, il y a eu, donc, il y en a un qui est... Donc, mon oncle, lui, est décédé en mission en Afrique. Il était paracommando. Et ma tante, qui est décédée à 17 ans, est décédée asphyxiée dans la salle de bain. Et mon autre tante, elle, s'est suicidée. Est-ce qu'il y a un lien direct ou pas ? Dans la culture ésotérique, dans la culture... Enfin, la culture, dans tout ce qu'on propose comme ça, un peu partout comme information, on crée des corrélations. On essaye de trouver un lien de cause à effet. Moi, j'ai une vue plutôt globale, plutôt holistique, systémique, multidimensionnelle aussi. Donc, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Je ne vais pas... En tout cas, au début, pour moi, c'était un lien de cause à effet. Voilà, tu pratiques le Ouija, attention, il peut t'arriver des malheurs. Je dis, moi, je vous invite juste à ne pas pratiquer cela. Et même dans les canalisations, dans toutes vos connexions avec vos guides, vos anges, voilà, tous... Les êtres décédés aussi, il y a énormément de discernement à avoir, beaucoup de responsabilités et énormément de remise en question. Au plus on avance, au plus on va pouvoir découvrir d'autres informations qui vont nous permettre de déconstruire toutes les croyances qui ont été véhiculées. C'est un autre sujet. Oui, voilà, c'était important de le poser. Voilà, il y a eu toute cette tragédie-là. Donc, il y a eu énormément de peur aussi quant à toute cette médiumnité qu'on avait dans la famille parce que, du côté de ma mère, ils ont tous des capacités développées depuis toujours. Mais comme connecter des informations d'apparence négatives, parce que, pour moi, un élément négatif te ramène toujours sur ta voix. Donc oui, ça peut paraître négatif, mais il y a quelque chose à aller déceler derrière pour pouvoir te faire passer, justement, une autre étape de ta vie, à te ramener vers plus de justesse, plus d'harmonie, à rétablir un équilibre. Peut-être dans ta lignée, dans ta famille, dans ton histoire. Peu importe. Mais il y a toujours quelque chose. Donc, ils en ont tous peur. Beaucoup se sont coupés de leurs capacités. Donc, les enfants ont aussi des capacités très développées et on a tendance à ne pas les prendre en compte. C'est triste. Mais voilà. Donc, j'ai grandi avec ça. Depuis toute petite, voilà, moi, dans mes rêves, je suis connectée à toute cette famille galactique. Je suis connectée aux extraterrestres, donc depuis toute petite. ça a toujours été. D'aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours, toujours, toujours été. Et énormément de peur. De peur des entités, des ombres qui m'attaquaient. À un moment donné, quand ma mère a voulu se libérer de certaines charges énergétiques, une personne lui a conseillé de faire un rituel, une épuration, un nettoyage. j'ai vécu la plus grosse attaque de ma vie. Ce nettoyage, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai été fortement attaquée dans mon rêve. Mais c'était réel. C'était réel, c'était vécu dans l'astral. Toute ma vie, j'ai vécu énormément d'attaques. Et je les ai vécues dans mes rêves, donc. Les expériences dans ma vie de tous les jours étaient différentes. Mais, pour moi, c'est une projection de tout ce qui est inconscient aussi. Ça va prendre des formes, des formes envers lesquelles on va être sensible. donc, qui vont attirer notre attention. Chaque forme a une signification, un symbolisme. Le problème, c'est qu'on va figer ce symbole et lui donner une réalité. On peut dire la même chose, on pourrait dire la même chose des extraterrestres parce qu'on n'en a pas de la preuve physique, mais ce sera démontré dans les années à venir, mais voilà, moi, j'ai ma conviction. C'est un vécu très réel pour moi. Je ne suis pas la seule, évidemment. Au fur et à mesure de mon cheminement, moi, personnel, de ma volonté de me déposséder de tout ce qui n'était pas moi, de ma volonté de mieux me connaître, de connaître mon fonctionnement, de poser plus de conscience dans chaque sphère de ma vie. À ce moment-là, petit à petit, les attaques étaient fréquentes, les peurs apparaissaient et prenaient des formes diverses dans mes rêves. C'était des épreuves. Tout comme on vit des expériences, des défis, des challenges dans la vie, des problèmes qui sont des challenges, des défis, pour mieux faire appel à nos ressources internes. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est un rappel, un rappel à qui on est, à notre essence. Et si on prend chaque expérience que l'on vit comme une attaque et qu'on essaye de se protéger, on ne fait pas appel à notre puissance interne. On ne fait pas appel à nos capacités parce que en fonction d'où on en est sur notre chemin, tout le monde ne sera pas réceptif à ce que je vais dire mais vu que tout est une projection de l'esprit, que tout ce qu'on vit est une création parce que des créations invisibles, on en crée, on en co-crée et on les nourrit, on les renforce, on leur donne vie à chaque instant et ça de façon totalement inconsciente. C'est-à-dire que parfois on capte des êtres, des entités qui ne sont pas réelles mais qui sont réelles d'un certain point de vue parce qu'on les a nourries. C'est pareil avec les défunts. Parfois il y a juste comme une imprénation, un petit pourcentage de leur essence qui reste ou alors un souvenir qu'on va donner forme, ça va prendre la forme de ce défunt et il va être relié au champ d'expérience du souvenir qu'on a de ce défunt et on va pouvoir connecter ça. C'est compliqué et c'est complexe mais au plus on avance, au plus on se rend compte en fait de tout ce que l'on crée. Bref, ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup d'allées et venues mais il n'y a pas longtemps j'ai vécu d'autres d'autres attaques. C'était assez marquant parce que j'ai vu la différence où là parfois on arrive dans nos rêves à créer, à changer, modifier nos rêves. C'est exaltant de vivre ça. C'est exaltant de se dire je peux induire le rêve dans une autre direction. je me retrouvais souvent dans des maisons délabrées où les portes n'étaient pas fermées parfois il n'y avait pas de fenêtres parfois il y avait des grosses tempêtes voilà et il y avait toujours une silhouette à l'extérieur je la sentais je la sentais elle était menaçante c'était une ombre noire elle faisait toujours sombre et pendant des mois et des mois ça c'est un des derniers je veux dire où j'ai pris conscience du travail intérieur du cheminement de l'étape par lesquelles j'étais passée et que j'avais réussi en fait à dépasser un certain état et il y a eu plusieurs scénarios comme ça où je sentais je me voyais donc je me voyais je vivais dans cette maison j'y étais je me dis oh putain c'est pas possible pas encore je me retrouve encore je regardais les portes je regardais les fenêtres tempêtes les fenêtres battaient comme ça elles s'ouvraient les portes elles ne fermaient pas j'essayais de la fermer elles ne tenaient pas elles s'ouvraient vers l'extérieur elles revenaient vers l'intérieur je me dis mais bon sang et à chaque fois je me faisais attaquer et alors parfois il y a comme une ombre qui saute sur soi et donc on est comme aspiré comme ça comme enseveli par par cette ombre là cette ombre ça peut être aussi une représentation de tout ce que l'on ne voit pas encore tout ce à quoi on doit faire face nos nos combats nos combats personnels qu'on doit affronter et il y a quelques mois j'étais sidérée dans un des rêves parce que je refais ce même genre de rêve là toujours plus ou moins la même maison je vois la silhouette c'est comme un film d'horreur quoi vraiment je vois la silhouette devant le Porsche vraiment devant l'entrée comme ça et il faisait toujours aussi sombre puis la porte d'entrée je me dis je veux la fermer purée pas de pas de serrure pas de verrou rien je me dis mais comment je vais faire je suis coincée c'est pas possible et puis là je sens dans mon rêve je suis consciente je force je force je me dis mais non 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 c'est pas possible je veux pas que ça se reproduise et puis là qu'est-ce qui apparaît un verrou je me dis j'ai réussi c'est pas vrai j'étais soulagée et puis je vois j'en revenais pas j'étais sidérée un verrou et donc je ferme le verrou la silhouette l'ombre ne savait plus rentrer et là je je me suis réveillée complètement satisfaite fière de moi fière de ce qui s'était passé et j'ai plus rêvé de ça depuis vous savez quand il y a eu toute cette période Covid a commencé ça m'a attirée aussi vers d'autres sources d'informations donc à prendre connaissance encore plus de certaines zones sombres du monde et donc il y a eu des rêves aussi pas mal et c'était en lien avec les informations que je lisais je ne veux pas rentrer dans les détails mais je voulais juste dire qu'en fait il y avait des personnages importants à forte notoriété qui étaient présents dans mes rêves et il me demandait de faire des choses sataniques on va dire et et là je disais non et là vraiment ce non non ferme et vraiment ces trois dernières années et j'ai commencé en fait en 2020 ce travail parce que j'avais un rapport à la puissance intérieure très négatif je voyais vraiment cette puissance de façon très très négative très autoritaire très masculine je ne voulais pas du tout ressembler à ça je ne voulais pas être un tyran et donc j'ai rejeté toujours ce côté-là j'étais plus dans la douceur mais je ne me suis jamais affirmée auparavant et depuis ces trois dernières années toutes ces expériences qu'elles soient collectives ou personnelles plus réelles tangibles je vais dire et plus invisibles astral c'est pareil et j'ai vu j'ai commencé un accompagnement voilà j'ai suivi un accompagnement avec un coach génial pour reconnecter ma puissance et ce travail-là s'est poursuivi pendant trois années c'était pas rien c'était vraiment un travail intense exigeant et répétitif aussi parce que ça demande d'être pas ancré ou incarné je pense que c'est là c'est juste qu'on a peur de le voir et ça demande d'être répété et de s'imprégner encore et encore et encore de cette énergie de la laisser venir de la laisser prendre de plus en plus de place plus d'ampleur pour pouvoir la laisser sortir au grand jour et ensuite de trouver vraiment le juste milieu pour rester dans la justesse avec cette énergie de puissance et bien sûr on refait toujours face à nos ombres à l'extérieur elles peuvent prendre n'importe quelle forme ça permet aussi de reconsidérer toutes les croyances que l'on a toutes les influences que l'on a eues donc ça m'a permis aussi de reconsidérer les croyances familiales j'en ai marre de cette mouche cette ombre si on ne la rencontre pas si on n'ose pas lui faire face elle nous poursuit si on ne lui fait pas face elle va prendre encore plus d'ampleur et elle prendra différentes formes jusqu'à ce qu'on lui fasse face qu'est-ce qui permet de pouvoir se défaire des attaques peut-être astrales des attaques en tout genre parce que certainement que beaucoup d'entre vous vivez des attaques il y en a beaucoup qui vivent des attaques des attaques énergétiques des attaques astrales différentes sortes d'attaques qui se sentent devoir se protéger au niveau énergétique peut-être que vous priez que vous récitez des prières de protection que vous faites toutes sortes de rituels de protection je vais vous partager ma conviction quand j'étais ado je récitais beaucoup de prières je croyais fortement aux anges aux archanges aujourd'hui mes croyances ont changé parce que j'ai plus de connaissances c'est-à-dire que j'ai développé plus de discernement ça ne veut pas dire que je détiens la vérité ça veut dire que c'est une étape différente supplémentaire sur mon chemin parce qu'aujourd'hui je ne délègue plus mon pouvoir à l'extérieur ça m'arrive encore de le faire mais je veille à reprendre constamment le pouvoir sur ma vie c'est-à-dire que les croyances que j'ai je les choisis si je vois que je je fais vivre en moi des croyances qui ne résonnent pas trop on le sent quand on est de plus en plus connecté à soi on le sent on sent la différence à ce moment-là je les reconsidère je les réévalue et là j'essaye aussi de trouver d'autres sources d'informations en tout cas on pose attention ne tracassez pas que la vie nous dirige vers les bonnes informations une information est une information une information c'est pas juste c'est pas une vérité absolue c'est juste un petit point sur le plateau de jeu de la vie on avance de case en case ou alors c'est comme vous voyez les dessins qu'on relie on doit suivre la suite de chiffres et de nombres et alors on a la figure la forme qui prend forme qui apparaît et donc ça nous permet de comprendre en fait tout ce par quoi on passe et là où ça nous amène mais voilà la vie c'est un un chemin et à partir du moment où on reprend son pouvoir c'est-à-dire en quoi je décide de croire est-ce que c'est juste pour moi de croire à ça est-ce que ça m'aide est-ce que je donne mon pouvoir décisionnaire à quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un doit prendre la décision pour moi est-ce que j'attends validation des autres est-ce que je me dirige vers des voies fortement empruntées juste pour me sécuriser c'est aussi une façon de donner son pouvoir à l'extérieur est-ce que j'attends de l'extérieur de la situation économique de ma situation de vie personnelle professionnelle est-ce que j'attends voilà que la situation mondiale s'apaise pour pouvoir bouger faire quelque chose m'engager dans une voie qui me tient à coeur ou pas si on attend cela c'est de donner son pouvoir à l'extérieur revenir à soi reprendre son pouvoir c'est un processus graduel c'est pas ça y est aujourd'hui je décide de reprendre mon pouvoir ça y est je l'ai c'est petit à petit parce que là on se rend compte en fait de toutes les zones dans lesquelles on a délaissé son pouvoir donc il y a du teuf il y a du teuf il faut le faire il faut le vouloir et si tu le veux honnêtement la vie te permettra de le réaliser la vie te donnera les moyens les opportunités ce que tu appelles problème ce que tu appelles peur c'est ça tes opportunités pour pouvoir reprendre ton pouvoir et c'est pas merveilleux si c'est merveilleux il y a beaucoup de gens qui s'enfoncent actuellement dans leur ombre parce qu'ils ils n'ont pas pris le temps d'aller les voir d'aller les rencontrer d'y faire face c'est beaucoup beaucoup plus facile même si c'est inconfortable même si c'est désagréable même si c'est pas ce que l'on veut c'est beaucoup plus facile de se cacher de faire l'autruche pour ne pas affronter ça et de rester dans une vie qui ne nous plaît pas prendre des risques se choisir s'affirmer oser reconnaître sa vérité donc ce qui vit en nous c'est à dire qu'est-ce qui est vrai en quoi j'ai envie de croire et ce que tu crois maintenant peut totalement changer après c'est pas grave c'est ça la vie la vie c'est mouvement donc ça c'est pas grave et on est tous là pour s'entraider on est tous là pour s'élever mais on a tendance à juger c'est triste mais pour l'instant on voit beaucoup de personnes qui sont en proie à leur ombre qui ne savent plus quoi faire qui ne savent plus vers dans quelle direction se diriger on voit encore plus de personnes beaucoup plus qu'avant complètement éteintes et ces personnes là ne sont pas forcément au courant ne sont pas forcément conscientes ne ressentent pas forcément ces influences subtiles invisibles aussi inconscientes qu'elles sont dirigées dans des voies qui ne les épanouissent pas et qui les éloignent encore plus d'elles-mêmes parce que là j'ai en tête plusieurs personnes dont des proches des personnes aussi que j'observe j'adore observer les gens et on se sent impuissant mais tout ce qu'on peut faire nous c'est de montrer la voie pas en disant vas-y viens suis cette voie là mais juste en en avance encore plus sur notre voie la voie d'ordre supérieur la voie une divinité incarnée sur terre à incarner sa lumière incarner son essence incarner sa divinité mais tout ça ne peut véritablement se faire seulement en allant se confronter à nos ombres afin qu'elle n'ait plus du tout du tout d'emprise sur nous ça demande de la force ça demande du courage et ça demande beaucoup d'amour beaucoup 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 parce que tout peut paraître momentanément momentanément plus sombre mais vu qu'on les affronte c'est momentané ça ne dure pas c'est passager c'est furtif même si ça dure une journée une semaine un mois mais au moins vous prenez ce temps pour les affronter vous prenez ce temps de repli sur vous pour les affronter et ensuite quand vous sentez parce que vous allez le sentir que c'est bon ça y est quelque chose à switcher en vous là vous pouvez vous sentir soulagé vous pouvez vous sentir libéré et là vous avez ce soudain sentiment que d'autres chemins sont possibles il y a d'autres possibilités là vous commencez à avoir les opportunités vous commencez à avoir la vie différemment et là tout vous semble plus beau plus joyeux vous vous sentez libéré d'un poids mais c'est merveilleux mais la vie devient merveilleuse alors qu'une semaine auparavant elle était totalement merdique sombre qu'il n'y avait plus aucun espoir plus 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 aucun avenir et puis là pourquoi d'un coup comment ça se fait que tout vous sent plus positif plus lumineux plus rayonnant avec plein de possibilités qui s'offrent à vous tout simplement parce que vous avez fait le job parce qu'à ce moment là c'est votre état intérieur qui a changé et qui se reflète dans votre regard et donc vous voyez autre chose et c'est ça qui est beau c'est ça qu'on veut insuffler c'est ça qu'on veut nourrir c'est ça c'est ça qu'on veut vivre c'est ça qu'on partage c'est ça qu'on infuse c'est ça qu'on imprègne dans chaque chose de notre vie dans chaque relation dans dans chaque création c'est c'est beau c'est puissant et là on retrouve sa puissance et on peut envisager les choses différemment mais qu'est-ce que je détestais la persévérance la répétition la discipline oh mon dieu qu'est-ce que j'avais en horreur ça m'a mis des années et des années pour pouvoir faire la paix rien qu'avec ces termes là aujourd'hui je peux plus me passer de faire du sport pourtant des années des années et je me suis dit aïe cette année je me remets au sport cette année-ci voilà ça y est maintenant je suis motivée c'est bon et donc je me donnais à fond je me donnais à fond et puis plus rien et on apprend ses erreurs même si on le recommence 10, 15, 20 fois c'est pas grave c'est pas grave on retente encore et plus on retente plus on réussit et plus on réussit rapidement et plus ça s'ancre au plus ça devient une nouvelle habitude au plus on se dit je suis capable de tout ça je suis capable de faire ça je suis capable de créer ça mais waouh je suis capable de m'apporter ça je suis capable de générer ça mais c'est merveilleux mais je pensais pas être capable de faire tout ça on est tous capable de ça et en fonction de notre histoire notre vécu bien sûr que certains auront plus de difficultés plus d'étapes de challenge à traverser mais c'est pas grave mais vous imaginez pas toute la force que vous avez en vous qu'il y a énormément d'amour de foi de courage tapis au fond de tout ça derrière tout ça caché derrière tout ça mais mais c'est fabuleux quand on le découvre on a des étoiles plein les yeux et vous voyez des épreuves j'en ai vécu plein et et là cette année-ci l'année 2023 c'était vraiment l'épreuve de la foi oh putain c'était vraiment l'épreuve de la foi et c'est pas fini il reste un mois on est 23 novembre il reste un mois et quelques jours waouh je vais avoir 35 ans au mois de décembre c'est 2023 l'épreuve de la foi qu'est-ce que j'en ai bavé encore cette année qu'est-ce que j'en ai chié franchement et pourtant quand on vit l'épreuve quand on rencontre une ombre peu importe la forme qu'elle prend que ce soit dans le visible dans la forme dans l'expérience réelle ou alors dans l'astral que ce soit plus une empreinte une influence énergétique c'est pareil c'est totalement pareil parce que ça dépend de notre positionnement intérieur notre positionnement intérieur c'est déjà qu'est-ce que tu veux si tu sais pas ce que tu veux c'est qu'est-ce que tu ne veux plus donc déjà alors qu'est-ce que tu ne veux plus qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu désires de garder à quoi tu désires dire oui à quoi tu désires dire non et vis l'émotion vis l'intensité de l'émotion de l'expérience comme tu dois la vivre ensuite tu verras qu'elle perdra de son intensité et tu sauras rebondir tu te détacheras de l'expérience pour comprendre l'enseignement derrière ça il y a toujours un enseignement et donc à toi de voir ce que tu en retires à toi de voir si tu continues si tu désires continuer à perpétuer un certain schéma un certain comportement de nourrir les mêmes pensées les mêmes projections ben tu croyeras la même chose la même réalité qu'auparavant celle que tu détestais celle que tu maudis celle que tu veux fuir celle dont tu veux te protéger ou bien est-ce que tu y es fait face tu es honnête avec toi-même ce ne sera pas agréable mais au moins ce sera là ta véritable libération tu n'auras plus besoin de faire des prières à l'univers tu n'auras plus besoin de convoquer de prier tes guides les anges les archanges peu importe en quoi tu crois tu n'auras plus besoin de faire toutes sortes de rituels de protection de porter des pierres comme ça sur toi pour te protéger des influences négatives ou de te protéger de certaines personnes tu n'auras plus besoin de ça parce que tu dis non à cet impact-là sur toi tu dis non à tout ça tu dis non à ces influences négatives tu dis non je ne veux pas ça aujourd'hui je ne consens plus à ce qui m'arrive cela ça va peut-être être difficile je n'étais pas capable de faire ça il y a quelques années il y a encore deux ans je n'étais pas capable de ça c'est parce que j'étais confrontée à différentes expériences qui m'ont amenée de plus en plus à dire non c'est fini maintenant je ne veux plus toi tu restes là-bas aujourd'hui je veux vivre autre chose peu importe le temps que ça prend tu sais tu sais tu as la conviction en toi que tu y arriveras tu ne sais pas comment tu ne sais pas quand ce n'est pas une question voilà il y a des étapes tu ne sais pas par lesquelles tu dois passer il y a des étapes à passer il y a des compétences à développer des compétences à travailler en soi ce n'est pas quelque chose dont tu dois te former mais voilà des choses en soi à travailler pour pouvoir être prêt justement à vivre l'événement et c'est ce regard là sur la vie qui change mais seulement quand tu décides de faire face à ta vie si on continue de se protéger de tout et de rien on sera toujours sous l'emprise de nos créations inconscientes il y a des influences extérieures et on donnera toujours notre pouvoir à une source extérieure que ce soit un enseignant un mentor un coach une personnalité publique quelqu'un à forte notoriété au gouvernement d'autres personnes tuer l'univers à partir du moment où tu comprends ça tu ne pries plus l'univers en fait tu as confiance que tu t'apportes toi-même ce dont tu as besoin tu ne fais plus s'il vous plaît l'univers faites que ma situation s'arrange non tu prends la décision et tu poses des actions c'est ça ta solution je vous partage bientôt des vidéos sur justement sur la reconnexion de sa puissance créatrice c'est important 2023 l'année de la foi j'espère que cette vidéo vous aura parlé et vous aura un petit peu boosté peut-être j'aime bien ce format là en tout cas pour l'instant j'ai besoin de ce format là voilà donc il y aura d'autres vidéos de ce genre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt j'espère j'espère j'espère